Coucou, salut tout le monde, salut YouTube, c'est Valérie Michel de la chaîne Nénival. Super heureuse de vous retrouver dans cette autre vidéo, beaucoup plus sérieuse, pour partager avec vous de la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? Voilà, qu'est-ce que le manque de confiance en soi? Pour moi, les personnes qui ont confiance en eux sont des personnes qui sont épanouies, qui s'expriment librement. Voilà, ça se voit la confiance en soi. Et très souvent, des difficultés se posent quand on a le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment et dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. Le manque de confiance en soi, c'est une peur. Je vais la définir. Le manque de confiance en soi, je définis ça comme une peur, un blocage qui nous empêche de nous exprimer. Qui nous empêche de nous éplanouir, qui nous fait nous sentir dans un camp-là comprimé, comme ça, qu'on n'arrive vraiment pas à se mouvoir. Voilà, et ça peut prendre n'importe qui à n'importe quel moment de la vie vieux, jeune, peu importe. Pour ma part, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous comment reconnaître qu'on a un manque de confiance en soi et de deux, comment irrémitter. Voilà, peut-être que j'en ferai plusieurs vidéos car c'est un sujet qui est vraiment vaste et qui est inexhaustible. Voilà, probablement j'en ferai plusieurs vidéos. Mais dans cette vidéo aussi, là je voulais vous donner ma vision, comment détecter qu'on a un manque de confiance en soi. Car pour moi, tout être humain, quand on passe devant un miroir, comme premier réflexe, qu'est-ce qu'on a, c'est de se regarder dans le miroir. Quand on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit, on voit notre réflexe, on se voit, nous, là-dedans. Alors, très souvent, les personnes qui n'ont pas confiance en eux, ce réflexe qu'ils voient d'eux, ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Et moi, je pense que c'est un manque de confiance en soi. Le basique, quoi? Le basique, car du moment, pour ma part, du moment que quelqu'un, en se regardant son réflexe dans le miroir, s'il est capable de voir dans ce reflet, Christ, s'il est capable de voir dans ce qu'il voit de son reflet dans le miroir, s'il est capable de voir une créature de Dieu, comme tout le monde le sait, 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, qui dit que tout ce que Dieu crée est bon. Il n'y a rien à rejeter de ce que Dieu a créé. Et si on a conscience de ça, c'est que si on voit en nous, là-bas, cette créature de Dieu, cette création de Dieu, on ne doit pas s'aimer. Alors maintenant, la confiance en soi, d'où ça sort? Du moment, si on a cette peur, ça peut être dans n'importe quel domaine de notre vie. Pour moi, les personnes qui ont confiance en eux, ce sont des personnes qui sont super bien alignées, ce sont des personnes que, en termes de leur esprit, leur âme et leur corps sont parfaitement alignés. Donc ce sont des personnes qui prennent soin d'eux, déjà physiquement. Prendre soin de soi physiquement, ça peut être en faisant des exercices, ça peut être en compréhension d'alimentation. Et se faire preuve d'amour, d'amour pour soi. Quand on prend soin de soi, on se donne de l'amour à soi. Un être humain ne peut donner que ce qu'il a. Alors on ne peut pas prétendre qu'il ne s'aime pas personnellement, qu'il soit capable de donner de l'amour. Si on ne s'aime pas, ce qu'on a, c'est de la haine, c'est de la médisance, c'est le jugement, c'est ce qu'on pourra donner. Alors pour cela, en plus de cultiver notre physique, pour qu'on atteigne quelque chose que quand on va se voir, qu'on se plaise, il faudrait faire ce sacrifice de faire du sport. Je vous mettrais un verset qui en parle également, bien que le verset dit que ce n'est pas tout. Mais moi, dans ce verset, on comprend que c'est quand même quelque chose. Pour ma part, je comprends que c'est quand même quelque chose à faire. Donc ce n'est pas mauvais de chercher à prendre soin de son physique. Ça nous permet de gagner confiance en soi, car Dieu a besoin des hommes vaillants et des femmes vaillantes et courageuses. En termes de son âme, en termes de ses émotions, il faut essayer de se faire tous les fonds qu'on pourra. Et c'est facile, on a les livres, on a la Bible. En ce moment, avec les évangélisations, qu'on trouve partout, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, gratuitement, on n'a plus d'excuses. Pour ne pas avoir un cœur rempli de bonté, de douceur, de bienveillance, de patience, d'amour. Surtout d'amour. Car quand on a un cœur plein d'amour, on est capable de donner de l'amour. Si tout le monde se part, pour ce... Moi, je dis que le manque de confiance en soi, c'est parce que là, dans le cœur, sans qu'on se rende compte des mauvaises racines qui sont installées, qu'il faut arracher, qu'il faut éradiquer. Voilà, pour remplir son cœur de crise. Car si on comprend que ça, pour moi, c'est une des opportunités. Après, pour celles qui ont d'autres croyances, parce que je pense que ça, c'est dans toutes les croyances, son cœur doit être rempli d'amour. Je ne crois pas qu'il y a une croyance qui demande qu'on ait un cœur rempli de bain. Je ne crois pas. Car pour moi, Dieu est unique. Après, chacun a son chemin. Et le chemin, le mien, c'est le Christ. C'est Dieu. Au moins, je suis chrétienne, disons comme ça. Alors, une des opportunités pour moi, si quelqu'un est un bon chrétien, si quelqu'un a de bonnes croyances, il ne pourra pas avoir ce manque de confiance. Le troisième équilibre qu'on a fait, c'est son esprit, qui est lié à ses pensées. Il faut se travailler de ce qu'on appelle en ce moment le mindset. Il faut travailler ses pensées, il faut travailler en sorte qu'on ait l'esprit de discernement, qu'on ait la sagesse. Voilà, car c'est à la portée de tout le monde. C'est juste qu'il faut chercher, il faut se donner ce moindre à faire. Alors, si on réussit pour ma part, à équilibrer tout ça, son esprit, son âme et son corps, il n'y aura pas de raison qu'on ait un manque de confiance en soi. Moi, je me dis, si on a un cœur qui est plein de bonnes choses, si on a un verre d'eau qui est plein de bonnes, les personnes qui en boiront, même quand nous sommes pleins, nous, nous avons besoin d'avoir ça fait d'en boire, on ne pourra pas avoir que de bonnes choses. Et pourtant, si on a un cœur qui est plein de haine, de jugement, de médisance, de commirage, voilà, on peut se perdre son temps dans les commirages inutiles, qui ne nous apporte rien. Au contraire, qui nous apporte à nous des maladies, des malédictions, car c'est qu'on dit, c'est que nos paroles qui conduisent notre vie, il y a des programmations qui sortent de nos bouches, c'est ça qu'ils font, notre futur. Alors, pour ma part, pour ceux qui veulent gagner confiance en soi, voilà, pour moi, c'est l'un des chemins les plus faciles, car si on est rempli de Christ, si on est rempli d'amour de Dieu, on ne pourrait être que plein de soi, plein d'amour, et plein d'amour à part de nos autres. Voilà. Je vous mettrai des versets bibliques qui, moi, essaierai à faire ce sujet, qui vont parler, aborder ce sujet de la confiance en soi. Et j'espère que mon message est passé, j'espère que j'ai pu partager et vous dire vraiment ma pensée sur la confiance en soi. Et je pense qu'il y a vraiment fait d'autres vidéos sur ce sujet, de confiance en soi, car pour moi, c'est un sujet assez... assez divergente, car pour une vie pas vie, pour une vie pleine de liberté, pour une vie meilleure, il faut d'avoir confiance en soi, il faut d'avoir confiance en soi, on ne peut discuter que de l'amour, quand on est plein de bonnes choses, on ne peut donner que de bonnes choses aux autres. Voilà, ça c'était Valérie Michel, et c'est ça, je vous dis à bientôt, si vous aimez ce que je veux faire, pour m'encourager, abonnez-vous à ma chaîne, commentez si le cœur vous en dit, et laissez-moi des pouces bleus, et c'est ça, je vous dis à bientôt, dans les prochaines vidéos, bisous, bisous, ciao !